Aller yop les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Jurassic World Evolution et on va continuer là l'histoire de la campagne et vous allez voir du coup on va atterrir à Washington état de Washington un réseau de braconnage des dinosaures ont été récemment démantelés par les autorités et suite à une catastrophe dans leurs camps les dinosaures dangereux se trouvent en liberté dans la région voilà un réseau de braconnage des dinosaures ont été récemment démantelés comme je l'ai dit par des les autorités et suite à une catastrophe dans leurs camps les dinosaures dangereux restent en liberté j'aurais aimé pouvoir entrer dans les détails mais comme vous le savez la situation est très instable nos amis canadiens s'inquiète de la présence de nombreux dinosaures sauvages à leurs frontières nous aimerions les empêcher de la franchir et par nous j'entends la CIA je suis ici pour le compte de la division des espèces dangereuses je suis le docteur doua je me spécialise dans la recherche paléontologique et j'ai étudié ces espèces en profondeur d'abord à jurassic world ainsi qu'à d'autres endroits que je ne peux pas vous divulguer quoi qu'il en soit j'ai déjà croisé plusieurs de vos collaborateurs un camp de braconniers ou du moins ce qu'il en reste des amateurs ils n'ont réussi qu'à se faire tuer et à risquer la vie des autres tout ça en plus de nous compliqué et singulièrement la tâche un ministre d'étranger les dinosaures sont encore nerveux dans ce cas nous ferions sans doute mieux de les endormir nous devons procéder rapidement et en douceur cible ratée approche toi du dinosaure et utilise pour verrouiller la cible et assurer que ton tiers a réussi à oua d'accord une fois la cible verrouée utilise le clic gauche de la souris pourrait tirer de fléchettes tranquillisante certains dinosaures en auront besoin de plusieurs attend pardon et tu vas pas me péter toute la clôture trop bas ah je suis pas bon hein il serait temps que je fasse un call of duty je crois ok ça a l'air d'être bon ensuite aucune organisation ne saurait fonctionner correctement sans acteur clé comme moi et sans infrastructures alors commencer par construire un terminal d'arrivée un centre de contrôle sans oublier un générateur de secours pour alimenter le parc on pourrait mettre ça où et bah au pire on met tout ça là allez centre d'arrivée on va en mettre un pourquoi pas là je voudrais mettre le gêné ça il s'occupe de tout ouais donc on met là voilà centre d'arrivée centre de contrôle je prépare là le gêné très important voilà on va mettre une allée qui traverse là pourquoi pas voilà on va supprimer ça voilà ensuite il nous faut C'est pas ça le lieu d'arrivée ? Ah merde je vais faire un centre de réaction c'est pas grave ça peut servir lieu d'arrivée ah oui c'est plus petit effectivement bah tu sais quoi on va le mettre là il rentre pile poil je dois admettre que c'est un bon début mais il va aussi nous falloir un centre de réaction alors passez à l'action et faites en construire un un vous avez compris un action réaction non laissez tomber je n'attendais pas vraiment de réaction à ce finch cabot je l'aimais bien déjà dans le premier jeu on doit transférer des dinosaures dans de nouveaux enclos ce que nous avons déjà capturé ouais c'est ça et il faudra les réveiller et s'assurer qu'ils se sentent bien alors attends parce que du coup comment on va faire on va peut-être leur faire des enclos quand même plus grands donc ça 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 peut sauter ok on va quand même leur faire des des enclos dont ils se ils aimeront ou quoi oh bah tiens je viens d'avoir une idée on va prendre ça ah non c'était enclos on est remettre les mêmes trucs ah oui on a plein de trucs là tu mets un et un deuxième voilà bingo donc lui il est bon et lui et lui et lui bah au pire des cas lui on va le décaler dans le même enclos alors c'est à dire équipe de transport en décalé et celui-là bah alors voilà parce que comme ça il se réveillera plus vite par contre je sais pas ce qu'ils veulent donc on va peut-être leur mettre ça va être petit ça je vais leur mettre déjà de l'eau ça par contre ça c'est sûr et certains qu'ils en voudront hop on va leur mettre de l'eau ouais voilà on va enlever du coup lézard peut-être qu'ils aiment pas lézard ah mais il y avait déjà de l'eau ça fait deux trous on va leur mettre euh est-ce qu'il y a une porte bah non bah faudrait peut-être leur mettre une porte du coup voilà ensuite après la porte euh bah faudrait peut-être leur mettre justement le poste de garde voilà au pire on le met là comme ça il il a toute une zone on met du coup dans le poste de garde une équipe de garde assignée voilà hop comme ça ils vont regarder si tout va bien oula oula ça se fait ça va pas se battre ça ah non 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 on va commencer par euh ah bah bah c'est lui le roi euh ensuite bah ils sont là d'être en sécurité ouais ok assure-toi que les dinosaures aient un émot de confort de 80 ok et assure-toi que les dinosaures soient visibles avec une galerie ah ! alors galerie 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 ça c'est moins sûr ah j'ai pas forcément prévu ça bah en vrai euh c'est totalement pas ce que j'ai prévu bah écoute on va la mettre là pas grave et on va supprimer le petit enclos ici voilà et on va mettre un petit chemin euh si on pouvait prendre celle-là t'as fait t'as fait que ce fiat ça ah mange des proies ah ok il en faut peut-être des proies potentiellement et bah t'sais quoi on va leur mettre tiens voilà manger manger bien потому que t'as une piquette qui va sortir la pauvre piquet elle veut se faire bouffer alors qu'est ce qu'il faut moi manque de sages et qui manger du sable manque de sable pour la superficie à merd pour améliorer la superficie et du sable ils aiment bien le sable dans ce cas là je vais aller peindre leur environnement avec du sable voilà au moins là il ya du sable là ils sont peut-être content aux satisfaits à moins satisfait sur la superficie est-ce que je peux améliorer la superfils bien sûr bien sûr que je peux alors 10 mois superfils si ça vous va ces animaux sont plutôt dangereux en effet monsieur finch nous savons où ils ont été vus mais l'important monsieur grady c'est de comprendre où ils sont passés connaissant mes dinosaures je dirais qu'ils sont partis par là vous connaissez ces dinosaures monsieur grady mieux que quiconque mais ce ne sont pas vraiment les vôtres va falloir me faire confiance sur ce coup là je crois que ça s'annonce bien enfin même si je suis pas madame c'est le soleil oui 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 c'est elle fait que tout indique qu'ils sont partis par là comment ça a glissé on dirait presque un open world bordel c'est beau quand même grand carnivore oula quoi qu'on en dise les dinosaures sont pas très discrets ils laissent toujours une trace de leur passage ça me rappelle quelqu'un il y a une autre maquette c'est qu'elle a été complètement perché il est un but lui-même contrairement à non disons un comportementaliste animalié modeste et sympathique qui a son propre charme ah là 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 alors on l'impression qu'on se rapproche un allosaure aïe 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 c'est hyper dangereux comme dinosaure mais tout va bien ça passe par là bas ça a glissé dans le même endroit et la petite musique de la voiture il y a tout un écosystème alors c'est bon ça doit être la branche là encore encore j'en ai marqué drift trop restez sur vos gardes je pense qu'il est là où il y a l'hélico je pense qu'il est là où il y a l'hélico on va aller voir là bas embuscade bougez de la vite mais pas trop vite il vous prend qu'on en chasse on se bouge allez Owen Owen est-ce que ça va qu'est-ce qui se passe je suis un peu occupé là par pitié dites-moi que tout est sous contrôle permission de mentir si ça peut apaiser mes angoisses oui j'ai les nerfs en pelote nous sommes déjà sur le coup ah c'est le cabot ah c'est monsieur Finch ok là c'est du sérieux ok on va reprendre hélico ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud non là c'est la mission de la survie quoi non non pas dans les bois oh si je l'avais touché là ok là il va dans les bois ça va être compliqué yes là je suis pas bon au tir là oh oui il se pas mal là yahoo il est touché là il va tomber oui comment il est tombé là Owen quelle est la situation on est pas loin tout est sous contrôle ou presque mais l'animal est blessé nous devons le transférer dans un endroit sûr pour le soigner et le garder en observation je vais prévenir le docteur Dois sinon je vais bien merci de t'en inquiéter alors on va vite construire un enclos avant que le méchant arrive le méchant gros dinosaure alors voyons voyons on va détruire ça là ça là ça là ça là ça va en soit l'enclos va être petit aussi mais ça leur permet d'être bien parce que tu vois là eux ils sont satisfaits malgré euh ah non ça y est c'est bon la surface est très bien d'accord ils ont assez avec leur biquette elle se promène là-bas là vous la voyez et puis nous on va accueillir du coup et les herbivores un nouveau truc par contre ça ça me stresse est-ce qu'on fait deux tant qu'ils restent à l'écart de la population laissons-les où ils sont ils sont capables de survivre dans la nature sans notre intervention non si on leur laisse le temps de s'adapter oui je pense j'imagine qu'on va devoir s'y faire les dinosaures feront désormais partie du paysage c'est votre avis ou celui du gouvernement clair je suis le gouvernement waouh la révélation wesh le biquette oh 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 il l'a mangé oh c'est trop marrant comment lui s'assoit ah maintenant il se gratte la tête alors on va voir qu'est-ce que ça donne même petit à le zoo alors j'aimerais bien qu'il fasse un contrôle de routine et bah tu sais quoi on va le faire directement ça ira beaucoup plus vite on va éviter d'écraser les gens allez bougez merci on va aller voir notre très fier et tendre à l'eau hein pathologie allez allez en vrai alors rêve d'une forêt alors qu'est-ce qu'il lui faut un peu d'eau une proie et un peu plus de forêt nickel alors alors dans ce cas là on va te mettre un petit peu plus d'eau alors non c'est peut-être pas mettre de la route je serais pas content on va lui mettre une petite proie allez on va te la mettre disons vers là voilà petite proie on va te mettre nous allons avoir besoin d'un centre paléo médical afin d'examiner le dinosaure que nous venons de capturer il va nous falloir une analyse complète j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise voilà rêve d'une forêt on va lui mettre de la forêt désolé hein mais il faut bien qu'il soit content hop on va lui mettre un petit rayon oh oh bah c'est venu alors du coup il faut lui construire un bâtiment paléo médical pour docteur du paléo médical oula il est énorme celui-là et normalement je suis juste devant c'est ça qui est stylé ouais bon à peu près bon c'est pas trop mal c'est un petit peu décalé bon faut pas tout faire à la perfection disons-le la biquette qui se barre alors t'es comment aussi dans toi ? bon t'as juste une pathologie ouais pathologie non diagnostiquée allez on va voir ça très rapidement avec notre centre paléo médical le docteur de voix il suffit parfois de multiplier les perspectives pour résoudre un problème engageons quelques scientifiques pour examiner ces animaux assurez-vous qu'ils ont les compétences nécessaires pour intégrer une EVM et analyser les dinosaures je suis curieuse de voir ce qu'ils vont découvrir bah celle-là elle en a assez voilà et je vais en prendre un à la demande du docteur doigt nous avons recruté plus de scientifiques ça devrait nous aider à éclaircir la situation j'espère qu'on pourra déterminer ce qui s'est passé s'il y a bien une chose que j'ai apprise c'est que ces animaux sont imprévisibles comme les humains avec des dents plus longues oui on ferait mieux de la garder à l'oeil oui bien sûr bien sûr qui ça le docteur de voix ? oui elle travaille pour la CIA alors et ben tu seras ravie d'apprendre que je mène déjà ma petite enquête je protège nos arrières figure-toi tu es beaucoup plus futée que tu en as l'air et perspicace ah mince fracture grave oula blessure utilise un EV... alors est-ce que c'est EVM ou EVM ? je sais pas pour diagnostiquer la blessure d'un dinosaure en procédant à une analyse médicale ok les blessures graves nécessitent un traitement spécial au centre paléomédical les dinosaures doivent être transportés directement dans le centre oh attribue des scientifiques pour traiter la blessure une fois que le dinosaure se trouve au centre paléomédical d'accord donc dans ce cas là on doit assommer ce dino moi j'utiliserai un tranquillisant mais c'est comme vous voulez alors ouais donc faudrait lui mettre un petit tranquillisant dino hop voilà est-ce que ça les suffira je sais pas attend on va remonter dans le véhicule pour voir non ça aurait pas suffit non ça aurait pas suffi équipe de transport alors on va transporter notre petit... à l'autre c'est bien d'accord d'accord et bah c'est parti alors opération de transport terminée nickel oh regardez comment ça fait ah c'est marrant je vais pas consommer comme ça les blessures franchement c'est stylé bon par contre je pense qu'il a un petit torticolis bien prononcé étant donné ah oui non mais ouais son torticolis doit être bien bien prononcé quand même s'il s'en sort après ah il a quand même de la chance ah ça n'empêche que cette gestion de temps qu'on n'avait pas dans l'ancien ah elle fait du bien là oh j'adore je te jure quand il est assis comme ça celui-là le quinte autosaurus bon après ils gratouillent mais ils sont beaux en vrai c'est par contre en... ouais ça fait bizarre comment il marche alors dites-moi 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 prêt à être transporté bah alors dans ce cas c'est parti prendre du repos est essentiel pour récupérer de préférence dans un lieu confortable ça marche à tous les coups pour les dinosaures aussi j'imagine vous êtes perspicace mon ex vous rirez au nez oui bon passons nous devons transférer cet animal et veiller à ce qu'il soit à l'aise et à l'abri dans son enclos à vous de jouer et hop ça c'est fait ah d'accord mission déjà terminée et bah mission de washington terminée ouh et bah elle était rapide cette mission dis donc euh ouais et bah c'est des petites missions de 20 minutes 25 minutes franchement ah oui elle était rapide mission de washington et bah c'était sympa je trouvais facile celle-là franchement avec l'allosaure c'était assez marrant nous avions fait en sorte que les dinosaures puissent s'épanouir dans la forêt au début je croyais que c'était la meilleure solution mais nous avons ensuite réalisé qu'un cinquième de la superficie totale des états-unis est couvert de forêt et que 40% du canada est encore sauvage grâce aux efforts conjoints du DFW et de la CIA nous avons aidé les dinosaures à s'installer là-bas dans la forêt j'espère vraiment que les décisionnaires savent ce qu'ils font parce que ces animaux eux le savent très bien et franchement bah c'était pas mal ce petit washington en vrai j'ai bien aimé l'allosaure en vrai franchement la capture de l'allosaure était assez compliquée et franchement j'ai bien aimé essayer de le tirer dessus pour l'avoir franchement c'était bien sympa nous sommes déjà à 40% de la campagne ça se passe très vite vraiment très vite sur ce c'était le message je vous dis à la prochaine fois pour la suite de la campagne en tout cas j'espère que ça vous aura plu moi en tout cas ça a toujours été le cas et si c'est le cas encore pour vous aussi bah mettez un pouce bleu allez on se dit à la prochaine pour le troisième épisode de Jurassic World Evolution 2 allez ciao tout le monde